C'est quoi ? 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 En Inde, il y a un réseau qui s'appelle Honey Bee Network et qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils essaient de répertorier et documenter des innovations par exemple des gens dans le village qui souvent peuvent même être des élites. Ils sont analphabètes et simplement, ils ont cette capacité ingénieuse de trouver des solutions. Alors un exemple concret, c'est Mansur Prachipati, qui est un potier de formation, il n'a même pas fini son bac. Il a inventé ce qui s'appelle Mitikul, qui est en fait un réfrigérateur qui est fait avec de l'argile. La terre cuite, c'est 100% biodégradable, ça consomme zéro électricité, vous pouvez garder les fruits et légumes frais pendant cinq jours. Et puis il y a une autre personne, qui s'appelle Kanak Das, qui en fait a équipé son vélo avec un petit appareil qui convertit des nids de poules et les boss dans les routes en énergie d'accélération. Donc plus il y a de boss, plus votre vélo roule vite. Ce qu'on voit en fait parmi ces entrepreneurs, cette capacité dans les pays émergents, c'est de voir l'adversité comme une opportunité. Et ça je pense, c'est un état d'esprit très résilient et très créatif qu'il faut amener en fait dans les pays occidentaux. Parce qu'ici en Occident, ce qui se passe, c'est que quand on a des contraintes ou en fait de l'adversité, on voit ça comme une faiblesse, ou du moins quelque chose qui va en fait inhiber la créativité. Et au contraire, je pense qu'il faut s'inspirer des pays émergents pour justement dire comment on peut apporter cet état d'esprit qui est en fait frugal, inclusif et aussi agile. C'est parti !